7h30, 9h30, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité du matin. L'invité du matin est Guy Boyer, le patron de connaissances des arts. Guy, bonjour. C'est une erreur historique pour l'histoire de l'art qui est réparée dans une exposition magnifique au sixième étage du centre Georges Pompidou. Un hommage à César. Il était temps, effectivement, 20 ans après sa mort, il aura fallu attendre tout ce temps-là pour avoir une vraie rétrospective. Et on sait combien une rétrospective au cinquième étage du centre Pompidou compte pour un artiste. Alors là, ce qu'on peut se dire, c'est que tant mieux, finalement, si on a attendu. Il aura fallu, peut-être, ces 20 années pour décanter notre lecture de César et comprendre, vous disiez tout à l'heure le mot génie. Moi, je dis, c'est un révolutionnaire. Il a fait trois révolutions de la sculpture. C'est le plus grand artiste que l'on est dans cette seconde moitié du XXe siècle en ce qui concerne la sculpture. Il va inventer, vous le savez très bien, à la fois les compressions, les empreintes et les expansions. Et ça, ce sont trois gestes qu'aucun autre artiste de la sculpture n'a pu créer ou avoir l'idée. Il a toujours dit qu'il était un autodidacte, mais en même temps, il a fait les Beaux-Arts de Marseille. Il a fait les Beaux-Arts à Paris. Il a été même pendant longtemps le plus vieil étudiant aux Beaux-Arts. Et au début, il démarre dans la ferraille. Il apprend la soudure. Et alors, le début de l'exposition montre bien cette œuvre emblématique qui s'appelle l'Esturgeon, ce poisson que d'ailleurs, je crois, votre père, Lucien Durand, avait montré dans sa galerie. En 1954, c'est vrai. En 1954. Alors donc, l'exposition s'ouvre justement sur ces animaux faits de ferrailles soudées. Enfin, on voit bien le côté un peu bricolage au départ de son travail parce qu'en fait, si on l'a surnommé le Benvenuto Cellini de la ferraille, ça veut bien dire que c'est un immense sculpteur, mais qu'il avait voulu utiliser des matériaux pauvres. Et c'était une tradition à ce moment-là. Dans ces années 60, le retour à des matériaux pauvres, on l'a vu en Italie avec l'Arte Povera et avec bien d'autres mouvements, on avait envie d'utiliser des matériaux de rebut contre cette société de surconsommation. Voilà, les nouveaux réalisés dans les années 60, César, Armand, Ben, Jean Tinguely, etc. Évidemment, la grande bataille de l'après-guerre, c'est la bataille entre la bataille historique maintenant, la lecture historique entre les grands artistes américains et les artistes européens, et donc les artistes français. Et c'est justement cette relecture que vous nous invitiez à faire qui est très importante, car il est aussi important que des sculpteurs américains ou anglais. Moi, je dis beaucoup plus, parce que c'est trois gestes dont je parlais tout à l'heure. L'idée que la machine puisse se substituer à l'artiste et que l'artiste n'intervienne qu'au moment de la sélection. Donc, c'est le cas de la compression. Lorsque César met dans la cuve de la compression les vieilles carcasses de voiture et c'est la machine qui va compresser, l'artiste fait le geste de choisir laquelle il va retenir comme œuvre d'art. Et plus loin, lorsqu'il invente ce qu'on appelle l'expansion, c'est-à-dire lorsque la mousse de polyuréthane se solidifie et devient un geste, là, c'est une simple réaction chimique qui fait œuvre d'art, et non pas l'artiste lui-même. Donc, on est vraiment dans un processus de mise à l'écart, de mise en retrait de l'artiste et ça, c'est César qui l'invente. Voilà, il l'a inventé. Effectivement, les grands artistes sont d'abord et avant tous ceux qui font des gestes, qu'il s'agisse de la musique, de la littérature. D'abord, bien avant tout le monde. Est-ce que César est représenté assez suffisamment à l'étranger ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors que tout le monde connaît le César du cinéma français, tout le monde connaît le pouce, cet agrandissement, cette empreinte qui est encore là aussi une grande invention de César lorsqu'il a voulu mouler le sein de Brigitte Bardot, puis il s'est rapatrié, enfin il est allé voir plutôt du côté du Crazy Horse parce que l'actrice ne voulait pas le faire. Mais lorsqu'on voit ses œuvres, tout le monde sait que c'est César. Mais effectivement, les États-Unis en particulier ont plutôt tendance à le laisser de côté. Voilà, merci mille fois. Vous allez au dernier étage du centre Pompidou et vous découvrez cette magnifique rétrospective. Il est 7h52. Nous avons rendez-vous avec cette voie brisée, très légèrement brisée, et surtout avec David Barouf. Merci. Merci.